Les urgences de Brest sont en grève, infirmiers et aides-soignants dénoncent un manque de personnel et une mauvaise gestion du service, en cause notamment la suppression de lits d'hospitalisation. Les urgences servent de services d'hospitalisation plus que de services d'accueil et de soins rapides comme c'est leur utilité au départ. Une hospitalisation qui est notamment réalisée dans l'ancien garage des ambulances, une situation que dénonce la CGT en créant le mur de la honte juste devant. Madame A, 95 ans, qui est resté 20h30 sur un brancard, A, 95 ans. Il n'y a plus d'intimité, les gens sont posés dans une grande salle à la vue des autres patients. L'accès à l'eau ne se fait que par le biais des agents, les toilettes, les repas. Tout ça est une prise en charge qui n'est pas habituelle aux urgences et que les urgences ne sont pas faites pour ça. Le moral des soignants, lui, est miné par cette situation et un sentiment d'abandon. Faire attendre un patient plus de 20h sur un brancard, ce n'est pas acceptable. Ils le vivent très très mal. Ils se trouvent dans une situation où aujourd'hui ils ne sont pas entendus par la direction. On a des réponses qui sont données, non pas parce qu'on se rend compte que nos urgences sont mal, mais parce que l'Andernot est en train de fermer et qu'on sait que ça va être le bazar. Donc en fait, on est toujours sur des réponses qui ne correspondent pas à nos attentes. Une mobilisation peu nombreuse à cause de l'assignation des soignants pour faire face au flux continu des patients. Merci.